Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Shobiti et on se retrouve pour la suite de notre petite aventure en mode puzzle sur préserve. On était un petit peu coincé et je vais tout de suite aller nous débloquer. C'est parti ! Donc on était coincé sur celui-là. J'ai fait quelques essais et tout en fait réside dans ce qu'on avait un peu vu, d'optimiser cet arrosage-là, cet arrosage de 7 en fait, essayer de faire qu'il fasse le plus. Donc j'ai vu ici, on peut arroser, ça va faire 5, ce qui est déjà vraiment pas mal. Ici, ça fait 5 également. Et on va arroser ici, où ça fait 7. Ça nous fait déjà un capital de 17 points, donc plus les deux de ceux-là. Et normalement, ça devrait nous permettre de nous en sortir. Donc on pose notre montagne. On va aller arroser ici pour avoir les deux en plus. On pose notre marais. Je suis pas tout à fait sûr. Je vais annuler ça. Je vais plutôt arroser ici. Et ensuite, est-ce qu'il me reste 12 ? Il me reste 12. Et du coup, normalement, si tout va bien, il nous reste 30 points pour chaque animal, plus le bonus de 3 animaux identiques. Donc on est parti. On met 3 sangliers dans le marais. On met 3 loups dans la forêt. Et on met 3 aigles dans la montagne. Et on valide. Et on passe au niveau suivant. Alors, le niveau suivant. Oh là là, on nous donne plein de trucs. Il faut faire 250 points. Et on a seulement des lacs. On a quelques montagnes. Est-ce qu'on va pouvoir les connecter ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'imagine qu'on va pouvoir faire un 10-11-12. De manière plus ou moins intelligente. Plus ou moins. J'imagine que vu le nombre d'animaux différents qu'on a, on va devoir en mettre 3 différents par habitat. Jusque là, ça me va. Donc je vais faire les choses évidentes. Je mets les montagnes. Sur les montagnes. Mais est-ce vraiment les choses évidentes ? Parce que peut-être que mettre un lac serait plus intéressant. Typiquement ici, c'était peut-être mieux de mettre un lac. Parce que je vais mettre un lac ici pour arroser là. Ici, j'aurais dû mettre un lac. Hop. Ici, j'ai l'impression que ça va être rebelote. Heureusement qu'on nous donne des tuiles pour pouvoir faire ce genre de choses. Et j'ai un peu l'impression que ici aussi, ce n'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire. Alors, on est parti. Donc ici, on n'en a que 6. On n'a que 6. Donc ça. Oui, donc on va devoir s'amuser un petit peu. Ouais, là c'est trop haut. C'est ce que je craignais. Là, c'est trop haut. Ah, là c'est trop direct, en fait. Est-ce que ces 3-là vont être assez ouf ? Ah ! Ouais, j'ai peut-être devoir faire deux tout petits bébés de 3. Ok. Ici, j'en ai 4. Seulement 4. Ici, j'en ai 6. Et ici, il m'en reste 6. Ok. J'aurais tendance à dire ça pour arroser partout. Ensuite. Est-ce que, par exemple, je peux relier pour avoir 12 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est exactement ce que je veux. La fusion des habitats. Et du coup, je dois pouvoir mettre mes herbes. Et ça. Maintenant, au niveau des animaux. Donc, j'ai absolument pas de forêt. Je vais mettre mes 3 animaux qui vont dans la montagne. Dans la montagne. Ensuite. J'ai que 2 emplacements ici. Mais on a dit que j'ai pas de forêt. Donc, toi, je suis obligé de te mettre là. Et toi, je suis obligé de te mettre là. Ensuite, il me reste 3 animaux et 3 emplacements. En fait, peu importe. Parce que je vais pouvoir... Peu importe celui que je décide. Je vais mettre le castor ici. Ce qui m'oblige à mettre l'abeille là. et le canard ici. Donc, on arrive pile poil à 250. Parfait. Alors, encore un petit niveau. On a plein de montagnes. Oh là là, on a 43 tuiles de montagne. Et surtout, on a cette chose-là qui va nous permettre d'avoir la boutique de merveille naturelle. Donc, on n'a pas encore vu les merveilles. Et, en fait, la boutique de merveille va nous permettre d'échanger des cartes. Donc ici, typiquement, probablement 12 cartes de montagne. On va probablement pas échanger nos cartes de forêt pour avoir une merveille. du type associé, bien évidemment. Alors, on a 6 animaux. Donc, à mon avis, on va faire 3 loups dans la forêt et un de chaque dans la montagne. Jusque là, tout va bien. Maintenant, comment j'arrose tout ça pour arriver à 581 ? C'est pas neutre, 581. Sachant que j'ai quand même un petit peu pour arroser. J'ai dit des choses un petit peu sympa. Alors, moi, je vois ça, je me dis pof. Je vois ça, je me dis pof. Et je vois ça, je me dis pof. Et on peut même faire un petit coup là aussi, je pense. Oui. Ce qui va faire qu'on aura tout arrosé. Voilà. Déjà, on a tout arrosé. On va dire que c'est pas mal. Ensuite, on fait comme les fois précédentes. On se dit que les montagnes dans les montagnes, c'est très bien. On va poser notre forêt. Je pense que je vais la poser quelque part par ici. en me gardant en fait des ouvertures des deux côtés. Typiquement, je ne suis pas venue par ici. Je pourrais peut-être pouvoir agrandir mes deux montagnes. Alors, je vais poser ma boutique de merveille. Je vais la mettre à un niveau où je ne peux pas poser mes montagnes de toute façon. ça me paraît la meilleure des choses et du coup, ça me débloque un petit menu ici. Du coup, je vais pouvoir acheter une carte de merveille et peut-être même une deuxième carte de merveille. Est-ce que c'est un intérêt d'acheter la deuxième carte ? Je pense que oui, mais ça va être un peu tendu. Donc, on va compléter ici. Donc, il me faut quatre pour compléter. on peut faire un, deux, trois, quatre, par exemple. Et ici, du coup, je pourrais utiliser ma dernière, refaire un troc. Je pense que c'est ce qui va être le plus intéressant, effectivement. avant de poser notre merveille, on voit que la merveille ne peut pas être retirée. Donc, on va quand même faire des choses. D'ailleurs, je me dis qu'en fait, je vais peut-être la mettre sur ma grosse, ma tuile en plus. Ou alors, j'aurais peut-être dû faire une giga grande. On va voir tout de suite ce que j'aurais peut-être dû pas faire. Donc, comme ça peut pas être retiré, il faut placer les animaux avant. J'en profite pour placer mes loups dans ma forêt. Donc, je vais faire un deuxième troc. Voilà, je paye 12. Je suis pas sûr de moi. Donc, voilà, j'ai transformé tout ça en montagne rocheuse. Et tout ça en montagne rocheuse. Donc, clairement, c'était pas une bonne idée. Il va falloir faire une seule grande chaîne de montagne parce que mon solde de poing est terriblement ridicule. Donc, on recommence le niveau. Ok, donc, on va y aller. Limite, je peux la poser dès le début, en fait, vu que je sais que je vais pas pouvoir par là. Donc, niveau arrosage, je pense qu'on était pas mal. Donc, on a dit par ici, on a dit par là et on a dit ces quatre-là. Alors, je peux poser ma forêt en bas aussi. ça pourrait être plus intéressant, en fait, de me dire je commence à poser ma forêt par là. Et puis, je continue. Et du coup, ça sera peut-être ce niveau-là qui sera trop bas pour la montagne. Je sais plus. Voilà, comme ça. C'est très joli. Ça fait une petite clairière. C'est ça. Ici, c'est trop bas. Donc, on va pouvoir recouvrir le reste de montagne et poser notre petite cabane de merveille ici. J'achète une seule tuile, du coup, puisque je vais essayer de faire une seule chaîne de montagne. Je pose mes loups, comme tout à l'heure, et c'est parti. Essayons de faire la montagne la plus grande avec toutes les tuiles qu'on a. Il m'en reste neuf. Et ça nous fait un gigantesque habitat. Vous voyez, notre montagne fait 38 montagnes. Mais on peut quand même ne mettre que trois animaux. Je mets ma chèvre, je mets mon loup, et je mets mon aigle. Et là, du coup, on va pouvoir mettre notre merveille qui va nous enneiger tout ça. et on est parfait. Et on voit qu'il n'y a pas de suivant. Donc, les prochains puzzles seront dans le biome de la savane. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez ces petits puzzles et que vous aimez également le jeu. n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à laisser un petit pouce si ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye !